Aaudu billahi samir al-alim al-shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Rubb al-A'alamin. Wa bihi nasta'in. Wa salallahu alayhi al-muhammadin wa tkati'u al-da'irin. Wa anallah adaihi majma'in. Min al-anil al-qiyam min yumiddin. Amin al-Rubb al-A'alamin. Une vidéo concernant les causes économiques du conflit entre les hachémites et les omeyades. Bien sûr je ne dis pas que dans ce conflit il n'y a que la vision économique. Sinon on sera taxé de marxiste et d'avoir une position marxiste. Alors que dans chaque problème il n'y a pas que les problèmes économiques. Et ceci étant dit, je vais détailler cela en parlant d'un tout petit peu d'avant l'apostolat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Jusqu'à l'abdication de l'imam Hassan alayhi salam. Au départ Koresh, qui était une des plus grandes tribus arabes, notamment à la Mecque. Elle était tantôt en alliance avec les autres tribus. A son intérieur même, les rapports entre les clans et les branches changeaient. D'un état à ce contraire suivant les circonstances. Mais c'est surtout la nature des conflits entre les ban ou hachem, donc les hachimides. Et les ban ou omeyades, les omeyades. Qui va consacrer, que ça va consacrer notre étude. Et tout cela c'est pour comprendre la nature du conflit entre l'imam Ali alayhi salam et Mouawiyah, l'arnatullah alayhi. Et toutes ces racines là ont monté loin dans l'histoire. Environ 100 ans avant la venue du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi. La Karba était sous la responsabilité d'un chef Koreshite nommé Kosey ibn al-Kilab. Les gens de la Mecque reconnaissaient l'autorité de lui pendant la première, et ça, ça se passait pendant la première moitié du cinquième siècle après Jésus-Christ. Kosey, il avait trois fils, Abdelahouzaï, Abdelmonaf et Abdeldar. Au moment où il sentait sa mort arriver, il nomma à ses fonctions Abdeldar, son aîné. Et ça, ça dépluait aux enfants d'Abdelmonaf. Les enfants d'Abdelmonaf c'était Abdelshams, Naufol, Hashim et Al-Muttaleb. Et à travers cela, Koreshite se divisa en deux alliances. La première fut l'alliance des Moutaï-Yaboun. On appelait ça les Moutaï-Yaboun parce que ça veut dire les parfumés. Puisque ceux qui le fondèrent se parfumèrent après avoir prêté serment de s'entraider. Et la seconde fut l'alliance des Halafs, des alliances ou l'alliance de l'Foudoul. Par la suite, il y a eu un accord de réconciliation au terme duquel les Abdelmonaf se chargeaient de donner à boire, à manger aux pèlerins. Et les Abdelmonaf s'occupèrent du gardiennage de la Kaaba. Donc Hashem, le plus âgé de ses frères, il se chargea de fournir les provisions aux pèlerins. Et lorsque, au moment où Hashem deviait ça, Omeya, son neveu, il voulait lui arracher cette fonction. Mais il n'arriva pas et par la suite, Omeya, il alla vivre à Damas pendant dix ans. Et ça, c'est l'événement initial d'un conflit entre les Hashemites, les Banu Hashem et les Bani Omeya, les Omeyades. Et ces effets se manifestèrent jusqu'à dans l'Islam. Les Bani Hashem, qui s'occupaient de la fourniture des provisions aux pèlerins, c'était parmi les plus pauvres de Koraïch. Alors que les Bani Omeya, les Omeyades, ils développèrent leur commerce et devintent riches. Et c'est pour cela qu'ils ont eu une certaine autorité sur leur communauté. Et ça, ça fait encore un facteur qui envenime encore plus les conflits à venir. Et qu'ils étaient présents à l'époque et qui se sont prolongés jusqu'à dans l'Islam. Et à ce moment-là, dans cette ambiance-là, que le prophète Mohamed, il proclama la naissance de l'Islam. Bon, de l'Islam qu'on connaît aujourd'hui. Mais bien sûr, vous savez très bien que l'Islam, c'est l'Islam aussi de toutes les époques. Mais le parachèvement de l'Islam, là on parle de l'Islam en tant que religion actuelle. Et donc à ce moment-là, Koraïch, il n'accepta pas l'apostolat de Mohamed, parce que pour eux, il dit que c'était un des plus pauvres de ses fils. Et les Banu Omeyad, les Omeyades, ils se sentaient le plus concernés par ce problème, avec cette nouvelle religion. Car justement, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi, appartenait au clan des Banu Hachim. Leur adversaire historique, ils ont toujours été en conflit avec lui, avec eux. Et les autres tribus aussi, ils s'opposaient, il n'y avait pas seulement que les Omeyades, les autres tribus aussi s'opposés à la nouvelle religion. Puisqu'eux, ils étaient en désaccord avec Koraïch. L'opposition des autres tribus arabes, on pourrait dire qu'elle était relative. Ce n'était pas une grande opposition. Mais par contre, les Koraïch, ils n'arrivaient pas à digérer l'idée de la nouvelle religion. En particulier, ils se disaient que Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi, allait prendre le pouvoir sur eux. Et eux, les Omeyades, se voyaient comme les seigneurs des arabes et les chefs de Koraïch. Alors pour eux, ils ne pouvaient pas supporter qu'un Hachimite les gouverna. Après, on sait très bien que les efforts de Koraïch et des Koraïchites pour s'opposer à l'islam, ça ne marchait pas. Donc, les Koraïch ont décidé de négocier. Et donc, ils proposent au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi, de l'argent et une place de notable. Chose que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, refusa. La personne qui mena les négociations parmi les Koraïchites, c'était Odba ibn Rabira. Et finalement, lui, après la négociation, il suggéra finalement au chef de Koraïch de laisser le prophète Mohamed, de laisser Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi, tranquille. Et il dit, si les Arabes le tuaient, vous vous en débarrasseriez. Et s'ils gagnaient son autorité, vous reviendrez et vous en seriez les plus riches. Donc, il dit que même s'ils gagnent son autorité, avec le temps, il s'avère que ça s'est réalisé, vous réussirez, vous reprendriez l'autorité et vous seriez les plus riches. Donc finalement, Koraïch, ils ont commencé à voir, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi, le fait que leur pouvoir va durer. Mais bien sûr, ça n'empêcha pas qu'il continua quand même à contrecarrer ce mouvement. Entre autres, pour contrecarrer le mouvement islamique, Koraïch utilisa les sanctions économiques. Et ça avait été ordonné par un document écrit et déposé à la Karba pour le sacraliser. Et de telle manière, comme quoi n'importe quel flanc ne pouvait pas, vu qu'il était à la Karba, ne pouvait pas le réfuter. Donc les musulmans, ils furent boycottés économiquement et socialement. Bien sûr, si les hachimites auraient été riches, ce boycott n'aurait pas réussi. Le document de boycottage, comme vous le savez très bien, a interdit aux musulmans, aux Koraïchites, de fréquenter les musulmans et de leur acheter ou vendre des marchandises. Les Koraïchites ont utilisé une deuxième arme contre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi. Ça touche à la dimension tribale. Pour eux, ils auraient préféré que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi soit d'une tribu forte et non pas d'une tribu faible comme Hachem. C'est pour ça que Abu Soufyan, l'arna sallallahu alayhi disait, par Allah, je ne croirai jamais un prophète qui n'aurait pas été de Saqif, donc d'une branche de Banu, d'Abu Soufyan. Cette situation perdura jusqu'au moment du martyr du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Là, vous savez très bien, il y a eu la question de la succession. Et là, pour régler ce problème, c'est bien sûr le côté tribal qui a joué un grand rôle. L'un des chefs des Ansars, Sad ibn Rabada, il appela les tribules d'Abu adventure et le Qaraj à se réuner à sa quifa de Bani Saïda. Et il leur demanda donc là de nommer un successeur, le successeur du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa alayhi wa alayhi. Pour lui, pour Sad ibn Rabada, el Ansar, était un des plus grands groupes arabes. Parce qu'il accueillit le prophète lorsqu'il quitta la Mecque, vous savez très bien lorsqu'il a fait l'Ijra, et cela jusqu'à son martyr. Et les Ansars jouent un rôle dans la propagation de la religion. Donc ça c'était les arguments avancés de Sad ibn Abadah pour que les Ansars prennent la succession. Et Abou Bakr et certains autres compagnons, ils ne furent pas convaincus par l'augmentation de Sad. Pour eux, la succession devait être assurée par la Sénité de Kouraïch, qui à ce moment là était la tribu la plus puissante et la plus grande tribu. Donc Abou Bakr, par tout un tas de conflits, au moment de Saqifah bani Saïda, il fut choisi comme successeur du prophète. Selon les choses matérielles, puisqu'on savait très bien que l'imam Ali A.S. était le successeur légitime. Et sa puissance a reposé pas, non pas, sur la force de Kouraïch à la Mecque, mais sur celle de la communauté mécoise à Médine. Puisque ceux qui émigrèrent de la Mecque à Médine, ils formèrent une communauté dans un quartier Kouraïchite et devant la tribu de Kouraïch, dans ce nouveau pays. Et la société à l'époque ne reconnaissait pas l'individu en dehors des tribus. Même les Mawali, c'est-à-dire les esclaves, ils étaient affiliés à des tribus arabes. Ou à la fin, par la suite, formèrent leur propre tribu. Au moment où ce que leur nombre augmente à des Mawali, les noms arabes, et après les conquêtes islamiques. Donc, bien sûr, vous savez très bien que les arguments d'Abu Bakr, pour qu'il soit nommé, n'ont pas convaincu tout le monde. Et entre autres, l'imam Ali A.S. Puisque pour lui, bien sûr, avec les preuves, c'était lui le plus ayant droit à l'exception du prophète. En plus, un des premiers musulmans, Kouraïchite, issu d'Ibani Hachem, le cousin et le gentre du prophète. On pourrait dire que l'imam Ali, à ce moment-là, n'a pas pu vraiment pouvoir réclamer totalement son droit, même s'il l'a fait. Il n'a pas eu de choix de force. Il n'a pas pu, il s'est résigné à voir Abu Bakr, qui était ce do-calife. Et vous savez très bien pourquoi il n'a pas pu réussir. Entre autres, Abu Soufyan, qui est venu voir l'imam Ali A.S. Et l'imam Ali A.S. savait très bien qu'Abu Soufyan, tout ce qu'il voulait, c'était détruire les musulmans. Puisqu'Abu Soufyan n'a pas oublié le conflit entre les Hachimites et les Omeyades. En plus de ça, l'imam Ali A.S. était issu d'une tribu qui était considérée faible par les Arabes. Donc, il ne pouvait pas vraiment changer le cours des événements. La plupart de ceux qu'il soutenait, c'était des tribus faibles, ou bien des tribus non-arabes. L'imam Ali A.S. n'était pas riche aussi, par rapport aux Omeyades. En plus de ça, l'imam Ali A.S. à travers les batailles islamiques, la plupart des tribus arabes ne pouvaient, n'était impossible qu'ils le soutiennent, puisque lui, il leur devait du sang. C'est-à-dire qu'il avait tué des moucheréquines qui appartenaient à ces diverses tribus. Donc, Abu Bakr, c'est la masse qui le nomma, et soutient la quasi-totalité des compagnons, bien sûr, des compagnons hypocrites. Puisque Abu Bakr n'avait aucun conflit avec toutes ces tribus-là. Puisque vous savez très bien qu'il n'a pas vraiment joué un rôle dans le combat, il n'a rien fait par rapport à l'islam. Il s'accommodait avec toutes les tribus, même les plus hypocrites. En plus, Abu Bakr était une tribu, était issue d'une tribu moyenne. Ni riche ni pauvre. Pour eux, sûrement, ça voyait, on pourrait dire, ça a joué un rôle dans ça, le fait qu'il était reconnu. Il n'était pas pauvre, donc il avait une certaine influence sur la communauté. Il n'était pas riche au point d'être désesté par la masse. Donc, il a pu avoir une forme de pouvoir légitime. Puisque les musulmans, à l'époque, se répartissaient en trois classes. Les riches, dont appartenait Ousmane ibn Rafan, la classe moyenne, où Abu Bakr et Omar, la classe moyenne, faisaient partie. Et les pauvres, dont l'imam Ali al-Islam faisait partie. Donc, c'est au nom de Khoreish et de sa classe moyenne, que Abu Bakr, l'arnatollah Ali, il accéda au pouvoir. Donc, les facteurs clés dans l'illumination d'Abu Bakr, c'était Sabia qui appartenait à Khoreish, sa tribu. Et son appartenance à une classe économique moyenne. Après la mort d'Abu Bakr, l'arnatollah Ali, vous savez très bien que le califat usurpé, il revient à Omar ibn al-Khattab, l'arnatollah Ali. Lui aussi, il appartenait aux parties du milieu. Donc là, l'imam Ali contesta le califat d'Omar. Mais il ne put prendre le pouvoir, car la conjoncture sociale n'avait pas changé. Ses partisans étaient toujours les plus faibles et les plus pauvres. En plus de ça, l'imam Ali al-Islam, il n'a joué aucun rôle, pratiquement de commandement, dans cet état, soi-disant islamique. Juste Omar, l'arnatollah Ali, demandait de conseils de temps à autre, comme vous savez très bien aussi, par rapport au jugement. Entre autres. Ou à chaque fois, quand Omar faisait quelque chose de mal, l'imam Ali al-Islam essayait de le corriger, par rapport au jugement précipité, il lui donnait la solution. Et à l'époque d'Omar, il n'y avait pas que l'imam Ali qui ne jouait pas un rôle important. Omar, il a exclu beaucoup des compagnons qui étaient pauvres. Même quand il a nommé Salman al-Farsi, Salman al-Muhammadi, alayhi salam, gouvernait à Koufa, il le limogea par la suite, pour ensuite ne plus lui attribuer aucune responsabilité. Donc, au moment où Omar a voulu nommer son successeur, il a bien réfléchi, il a été très rusé, puisqu'il a vu que la plupart des raisons des conflits s'étaient liées au fait qu'il était coréichite et de classe moyenne. Et comme plusieurs aspiraient à ce poste, Omar y composa un conseil de six membres, qu'il chargea de nommer successeurs parmi eux. Mais là, comme par hasard, à l'exception de l'imam Ali al-Islam, tous les membres du conseil étaient des riches coréichites. Donc là, on voit encore la division des classes, dont la manière dont Omar composa le conseil. Et encore une fois, il a eu encore un point de vue tribal, puisque tous les membres, les six membres, étaient tous de la tribu de coréiche. Et bien sûr, la nomination des six membres n'était pas liée à des raisons religieuses. Sinon, on aurait pu nommer des personnes beaucoup mieux placées, comme par exemple Bilal, Ammar ibn Yasir, Abouda al-Rifari, Salman, Rodanallah alayhum. Et la plupart des membres choisis par Omar dans ce conseil étaient liés à des liens parentaux. Sadim al-Bibraqra, c'était lié à Ousman ibn Rafan, par exemple. Donc, quand l'imam Ali al-Islam était dans ce conseil, c'est parce que Omar ne pouvait pas l'écarter. Sinon, parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas le choix, mais Ali représentait vraiment la tribu qui était considérée faible. Et les cinq autres membres n'avaient aucune sympathie pour l'imam Ali al-Islam. C'est ce qu'a dit l'imam Ali al-Islam dans une lettre adressée aux gens de l'Irak. Il a dit, Donc là, ils ont écarté l'imam Ali al-Islam et ils ont nommé Ousman ibn Rafan. Et là, c'est ce qui est arrivé, les Bani Omeya, vous vous rappelez à l'époque du prophète, ils avaient décidé que même si des fois la victoire du prophète serait effective, ils arriveraient à reprendre le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque de Ousmane. Puisque les Bani Omeya, les Omeyades repiraient le pouvoir. Donc en fait, ils avaient le pouvoir avant l'Islam. Ils l'ont perdu partiellement à l'époque du prophète, et là, ils l'ont récupéré. La classe des commerçants domina de nouveau la population. Parce que le prophète Mohamed, il ne s'est pas vraiment occupé de l'influence économique et politique des corps riches à la Mecque. Il était occupé, vous savez très bien, il propageait le message de l'Islam. Donc ils n'avaient pas forcément le temps en considérant les guerres et les différentes choses qui se sont passées. En plus de ça, le prophète, quand le Karba fut nommé comme la nouvelle Qibla, et donc, bien sûr, un lieu saint, le lieu du Hajj, ça consolida l'économie de Kouraïch, puisque tous étaient des commerçants de cette cité de la Mecque. Et là, tous les musulmans devaient se rendre à cet endroit-là, bien sûr. Et au moment où le prophète conquérit la Mecque, ça a renforcé la position politique de Abu Soufyan, puisqu'il décréta que tous ceux qui entraient chez lui seraient en sécurité. Donc avec Haussmann, les Bani-Omeya, ils reprirent entièrement leur commandement d'antan. Les commerçants reprirent la tutelle qu'ils avaient sur les pauvres. Haussmann était l'homme de la classe des commerçants. Et en plus de ça, il faisait partie des Bani-Omeya. Donc lui, il était... Les Bani-Omeya, dont il était l'un des plus riches commerçants à l'époque, avant l'islam. Et en plus de ça, il était ancien dans l'islam. Et le genre du prophète, comme vous le savez, était très bien avec ses deux filles qu'il a épousées. Au moment de son pseudo-califat, Ousmane ibn Afan, il émogea tous les princes et commandants désignés par Omar. Et il nomma à leur place les Omeyad. Et lorsque les musulmans lui reprochèrent le fait de faire cela, ils ont aussi son comportement contraire à celui de Omar. Il répondit, Omar écartait ses parents par crainte d'Allah. Donc ça veut dire, déjà Omar, il craignait pas Allah. C'était toute une stratégie pour gouverner les gens. Entre autres, même quand Omar, l'arnatola Ali, il s'habillait humblement, c'est un contrôle. Vous pouvez le voir par exemple, actuellement, si on revient dans notre époque, avec la mafia, certains types de mafias, qui sont touchés par le trafic d'influence, ils influencent tout le monde, et ils vivent très humblement. Omar, le ratable, l'arnatola Ali, c'était ça. Il aimait le pouvoir, mais il jouait un jeu où il s'habillait très simplement pour pouvoir contrôler les gens en disant qu'il était pieux. Et l'écartement de ses parents, c'était la même chose. Donc, Ousmane lui dit, Omar, il répond à ceux qui lui reprochent, Omar écartait ses parents par crainte d'Allah. Et il ramenait des versets qui concernent les parents pour justifier sa position, Ousmane lui-même, la fin. Il dit, si le Coran vous l'indique, enchaînez-moi. Et il défiait les musulmans. Vous voyez vraiment ces paroles qui n'ont rien à voir avec une compiété. Et la plupart des impôts, El Faye, il le consacrait au Bani Omeya. Il donnait l'argent de Beitelmal à certains compagnons du prophète, ou bien pseudo-compagnons surtout. Il permet la propriété foncière, donc il enrichissait énormément les musulmans. Et donc il a formé une classe aristocratique qui jouissait des privilèges économiques, sociaux et religieux. A l'époque de Omar, Omar avait créé comme une forme de... Comment dire ? J'ai oublié le terme en fait. Vous savez très bien quand quelqu'un, il ne peut pas sortir de chez soi. C'était ça que je voulais dire. Je n'arrive pas à retrouver le terme. Elle-même, vous avez compris. Puisque Omar, il interdissait les gens de sortir de Médine. Soi-disant pour empêcher la formation de courants autour de certains des soi-disant compagnons. Alors qu'Haussmann, il leur a permis de sortir, de pratiquer le commerce et de faire fortune. T'as Hossein dans un livre sur le Khalifatul Rashidoun, soi-disant Khalifatul Rashidoun alors que c'est les oppresseurs. Khalifatul Daloun, on pourrait dire, les égarés. Il dit, la discord ne tarda pas à se répandre non pas parce que cette classe le voulait, mais parce que d'une part, elle se fit beaucoup d'argent et de partisans et d'autre part, les gens étaient fascinés par elle. Chacun de ses chefs avait donc ses partisans et ses maroualis, ses esclaves. Donc la politique d'Haussmann ibn Rafan allait engendrer des divisions parmi les rangs des musulmans. Donc il y avait une division classe, une minorité qui gouvernait au détriment d'une majorité qui était très riche, au détriment d'une majorité qui était pauvre. Une division tribale et un sabiyah puisque Haussmann il donna la plupart des pouvoirs au Bani Omeya, la plupart des postes même administratifs et il écarta les autres tribus. Et une division aussi nationale puisqu'il accordait aux musulmans non-arabes aucun rôle. Donc avec l'OTAN, il y a une protestation générale contre la politique d'Haussmann l'Arna Tadra Ali parmi les musulmans et beaucoup aussi aspiraient au pouvoir. Ce n'était pas seulement lié au fait comme quoi Haussmann faisait de l'injustice. Eux-mêmes, il s'est dit pourquoi nous aussi on n'aurait pas droit au pouvoir. Il est connu aussi historiquement comme quoi la plupart des révoltés contre Haussmann étaient des arabes défavorisés et c'était des gens qui ressentaient la différence qui sépare les riches et les pauvres ou bien les riches avec les maho-halis et les esclaves musulmans non-arabes. Les esclaves musulmans non-arabes et les maho-halis ils ressentaient une discrimination entre les arabes et eux. Donc tout cela et là c'est important ce n'est pas seulement les compagnons d'Imam Ali qui ont les vraiment sincères chiites qui ont nommé l'Imam Ali tous ceux-là ils voulaient que l'Imam Ali prenne le pouvoir ils voulaient lui faire allégeance. Donc Ali pour eux représentait l'alternative face à Haussmann Ibn Rafan et sa politique. Donc l'Imam Ali il lui succède à la tête des musulmans et donc la première tâche qui s'est assignée c'est entre autres de supprimer les divisions des classes et le favoritisme pour pouvoir maîtriser les conflits entre les différentes tribus. D'ailleurs l'Imam Ali lors de premiers discours après sa nomination il a dit vous êtes les adorateurs de Allah l'argent est à Allah et doit être également distribué à vous tous personne n'est privilégié Allah impose de prélever sur l'argent des riches de quoi nourrir les pauvres de la faim du pauvre proviennent des avantages du riche Allah leur demandera des comptes. Donc là ce discours il faut considérer comme une mise en garde contre les riches ceux qui avaient fait fortune à l'époque d'Haussmann Ibn Rafan l'Imam Ali il émogea tous les privilégiés d'entre les parents de Haussmann il avait confié le gouvernement des provinces importantes de l'Empire El Basra à Cham l'Egypte à des Hansars et cette mesure elle fut estimée comme une déclaration de guerre contre Koresh puisque Koresh avait pris le pouvoir depuis Abu Bakr et contre aussi contre les Bani Omeya qui tenaient pouvoir à l'époque d'Haussmann donc là l'Imam Ali a dû faire face à deux menaces Mouawiyah qu'il a refusé d'abandonner sa place de gouverneur à Damas pour soi-disant justifier le fait qu'il voulait venger Haussmann alors que quand Haussmann Ibn Rafan l'a appelé il faut savoir qu'il a attendu qu'il soit tué il était aux portes de Médine mais il n'a pas intervenu donc tout ça c'était de l'hypocrisie juste uniquement parce qu'il veut il se dit moi avec l'Imam Ali au pouvoir c'est terminé pour moi pour mes avantages c'est pour ça que Mouawiyah il a voulu faire la guerre contre l'Imam Ali en plus il ne voulait surtout pas de l'Imam Ali parce que pour lui ça serait soumettre au Bani Hashem il y eu beaucoup de compagnons qui se joignirent soit disant compagnons à Mouawiyah et encore une fois tout cela c'était des régions et des raisons économiques et sociales puisque Mouawiyah était de la lignée de Abu Soufyan et on pourrait dire l'hérité de ces principes et valeurs que l'islam avait combattu et vaincu alors que le message islamique était venu pour rendre justice aux déshérités et former une société dont le progrès se fonde sur la bonté et la foi et non sur la force de l'anignée et l'aristocratie qu'on réussite et Abu Soufyan donc il s'opposait forcément au message de l'islam donc après l'assassinat de Haussmann les Oméliades devaient forcément s'efforcer par tous les moyens possibles de garder leur autorité et de ne pas se soumettre au pouvoir des Baniachem donc c'est pour ça que Mouaouia il refusa même d'ouvrir les portes de Damas pour tout le monde il prodigua en même temps de l'argent aux chefs des tribus pour attirer leur sympathie et à ce moment là il inventa des paroles attribuées au prophète afin de pouvoir légitimer la revendication des Oméliades et entre autres de Mouaouia au califat il y avait une seconde menace que l'imam Ali devait affronter c'est la classe aristocratique des Mouajirines et des Hansars eux ils s'étaient installés dans des régions reculées des l'ijaz ils avaient institué une aristocratie religieuse fondée sur la fortune et le fait comme quoi ils étaient des compagnons du prophète donc c'est pareil il y avait encore une tentative uniquement d'intérêt autour d'eux ils avaient réussi à créer certains compagnons qui aimaient telle personne c'était des amis donc ils ont réussi à en réunir et chaque groupe voulait que son chef soit calife le meilleur exemple dans cette aristocratie c'est Alha et Zouber que Aïcha l'appuyait aussi puisque vous savez très bien elle était privilégiée à l'époque de Abu Bakr et d'Omar à l'époque d'Haussmann elle a voulu se révolter contre Haussmann parce qu'Haussmann il a dit toi t'es comme toutes les autres femmes toi et Afsa vous aurez la même part de Beitelmal donc c'est pour ça elle a dû tuer ce fils de juif et comme elle avait une haine depuis le début de l'islam face au Bani Hachem et entre autres de l'imam Ali quand l'imam Ali a pris le pouvoir elle a décidé de faire la guerre contre lui Talha et Zouber il faisait partie du conseil parmi le conseil des six que Omar avait nommé pour finalement pour pouvoir nommer Haussmann leur jeu et ils avaient des richesses considérables à l'époque d'Haussmann les historiens rapportent que Zouber se fit construire plusieurs demeures à Basra en Égypte et à Alexandrie Talha était propriétaire de plusieurs somptueuses maisons à Koufa et à Médine et Talha et Zouber c'est parmi eux qui prêtaient allégeance à l'imam Ali mais dès qu'ils ont vu comme quoi Beyt el-Mal il allait donner à tout le monde la même somme entre autres trois dirhams ils ont refusé ils sont devenus contre l'imam Ali donc là ils rétractèrent leur allégeance ils formèrent une armée pour combattre l'imam Ali et ils s'allièrent avec Aisha pour pouvoir combattre l'imam Ali et Aisha disait l'imam Ali n'est pas légitime et comme quoi elle lui avait forcé l'allégeance et la présence de Aisha dans cette bataille dans cette bataille la bataille du chameau avec Talha et Zouber ça impressionna beaucoup de musulmans et ça créa encore une scission donc il y a eu la bataille du chameau et après il y a eu la bataille contre les dissidents contre Mouhawiyah à Sifin à tel point qu'il y avait on pourrait dire un califat de l'imam Ali en Égypte en Irak et dans la péninsule arabique et celui de Mouhawiyah un pseudo califat à Damas et la bataille du Sifin elle créa une autre division qui est la division des Khawarij qui ne voulait pas accepter l'arbitrage pour eux l'imam Ali était légitime mais il perdut sa légitimité dès qu'il accepta l'arbitrage entre Mouhawiyah et lui et après ils disent le pouvoir n'appartient qu'à Allah il se mit à réfléchir sur les critères pour nommer un imam donc l'imam Ali a salam combattu les Khawarij il écrasa à la bataille de l'Arawan il a eu une grande victoire et après les Khawarij décidèrent d'assassiner l'imam Ali Mouhawiyah et Amul Al-Has mais ne tue finalement que l'imam Ali a salam après la mort de l'imam Ali a salam Mouhawiyah s'empare totalement du califat malgré la nomination parmi les partisans de l'imam Ali de l'imam Hassan a salam le fils de l'imam Ali a salam l'imam Hassan il ne tarda pas il n'avait pas le choix à abdiquer en faveur de Mouhawiyah à travers le traité des réconciliations et les chiites de l'imam Ali se transformèrent en opposant au pouvoir ils restèrent en dehors de tout gouvernement depuis l'époque des califats abbasides jusqu'aux ottomans des oméiades des califats abbasides jusqu'aux ottomans donc depuis l'époque oméiade le conflit autour du imam se révéla de nature politique masquée par une couverture religieuse au cours des divers califats il y a eu des révoltes des coups d'état des assassinats entre frères et division intermusulmanes se multiplièrent les musulmans se répartirent en divers sectes et confessions donc vous voyez la race habillat et l'argent a joué un très grand rôle dans ces conflits encore une fois ce n'était pas uniquement que par rapport à cela mais on a démontré je pense que ça a joué un très grand rôle j'en ai terminé avec ce sujet je vais finir comme on est dans la période toujours de deuil de l'immam au sein avec un récit venu venant du livre manifestation de la zirata choura pour montrer l'importance du zirata choura et ses miracles je vous lis le récit un des proches parents de c'était un savant de isfahan était tombé gravement malade à tel point que du sang lui remontait dans la gorge les docteurs étaient désespérés et avaient ordonné de le faire transporter à téhéran et de l'opérer ils l'annoncèrent à Seyed qui demanda qu'on en fasse des prières et des invocations pour lui il ordonna à ses enfants de faire les ablutions et de réciter la zirata choura en plein air sous le soleil et de demander sa guérison lui-même en faisait autant au bout d'une heure il sortit soudain de sa chambre et dit la guérison a été accordée levez-vous et allez annoncer la bonne nouvelle à votre mère qu'Allah a guéri son frère un des savants religieux de l'isphane de l'ispharon qui était un des assistants précises Seyed avait entropié la récitation de la zirata choura avec comme intention d'obtenir la perfection de l'âme et d'atteindre au degré de la certitude c'est ainsi que cet état s'est manifesté pour lui Allah 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 Muhammad wa alim Muhammad wa alajal faraja wa alam wa sallallah wassalamu alaykum wa rahmatullah